avec la résurgence du mouvement M23 qui sème la désolation dans la partie Est. Nous avons également parlé dans cette émission de la récente visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Vous l'avez suivi, il a été reçu à son arrivée à Kinshasa par le chef de l'État, va détenir un point de presse conjoint avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondoula, sur la situation générale, notamment dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Nous parlerons encore d'autres sujets d'actualité politique dans notre pays, notamment les cas... Et pour vous en parler, j'ai invité pour vous un haut cadre de l'UDPS, il s'agit de Guy Baou Ebamou. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Comment vous portez-vous et comment se porte votre parti l'UDPS ? Le parti se porte bien. On est en bonne santé. Vous n'avez pas peur des élections ? Non, absolument non. Il n'y a pas de raison d'avoir peur des élections. Surtout que le dernier sondage qui est sorti il y a trois ou quatre jours crédite la victoire du président Félix, tu sais qui dit... où il dévance de très loin nos opposants. Ça peut nous confirmer dans ce que nous sommes en train de faire. Mais il y a des défections ? Normal. Normal. L'UDPS, comme le disait le fait Étienne Tshisekedi, n'a jamais été créé pour embrigader les gens chez nous. C'était la liberté. C'était à la base de la création de l'UDPS. Donc, celui qui estime que ses intérêts ne sont pas défendus à l'UDPS, il est libre. On n'a jamais eu des esclaves chez nous. Nous allons y revenir, juste le temps de parler de ces sujets d'actualité. La RDC a accueilli dernièrement, vous l'avez suivi autant que nous, un autre de marque, n'est-ce pas ? Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinker, qui a passé un séjour à Kinshasa, qui a tenu un point de presse conjoint avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, et en deux mots, qui reteniront de ces séjours ? Bon, le séjour du secrétaire d'État américain, je retiens, je crois, trois éléments principaux. Le premier élément, la volonté ou l'affirmation de la protection de l'intégrité territoriale, des républes démocratiques du Congo. Le deuxième principe, la volonté de mettre fin à la guerre à l'est du pays par la voie diplomatique, à travers le soutien des initiatives régionales, telles que pilotées par le Kenya et l'Angola. Le troisième point, je retenis aussi la volonté des États-Unis d'accompagner la RDC dans l'exploitation de ses ressources minières, et surtout pétrolières, à travers l'appel d'offres que le gouvernement avait lancé sur le bloc pétrolier et gazier, qui nous avait créé... À travers les ministres des Ressources... Absolument, Hydrocarbure, qui nous avait créé des incompréhensions avec certaines ONG. Ils ont fait un lobbying vis-à-vis des Américains. Après discussion, les secrétaires d'État américains, ils sont prêts à nous accompagner à travers des initiatives à nous proposer, afin que nous puissions gérer ces dossiers dans l'harmonie. Donc c'est ce que je retiens, c'est ces trois points-là. M. Guibao, mais les rapports des Nations Unies, n'est-ce pas, ont condamné, justement, ou ont indexé les Rwandans d'appuyer le M23 dans son aventure dans la partie est de la RDC. Mais le secrétaire d'État américain n'a pas condamné explicitement les Rwandans. N'est-ce pas, hélas, il a condamné ou découragé tout appui en faveur du M23. Pas de condamnation explicite du Rwanda qui est citée dans les rapports. Comment vous interprétez cela ? Non, moi, à mon sens, je suis très content. C'est déjà une condamnation sans le dire. On a affaire à un diplomate. C'est comme quelqu'un qui dirait, qui condamne l'adultère qui s'est passé quelque part, mais sans citer les noms des gens qui ont commis cette infraction. C'est déjà une condamnation. Mais par rapport à la suite, parce que le plus important pour nous, c'était cette reconnaissance au niveau international. Et surtout, la satisfaction, elle est à moitié. On s'attendait, peut-être, les retraits. Nous serons satisfaits lorsque le M23 va se retirer de la RDC. C'est ce que nous attendons. Mais nous pensons que ça, c'est un processus qui va se faire avec le temps. Le reste de notre diplomatie va s'en occuper. Pour nous, la condamnation, elle est là, elle est une réalité. Mais c'est un diplomate qui a parlé. Il devait choisir les termes appropriés pour ne pas choquer les uns et les autres. Mais lorsqu'on reconnaît qu'il y a un mouvement armé qui attaque la RDC, et ce mouvement doit se retirer, et il prend même l'engagement de contribuer par la diplomatie pour faire baisser la tension, pour nous, c'est une condamnation des faits par la plus grande puissance du monde. Le reste, c'est à notre diplomatie de faire le travail pour l'inscrire à l'ordre du jour. Avant même, Kinshasa, il était en Afrique du Sud. Il est arrivé en RDC et il a bouclé son séjour par le Rwanda. Arrivé au Rwanda, Kagame parle que d'une crise interne. Parce que l'appui du Rwanda, de l'armée rwandaise, vis-à-vis, en faveur justement du M23, Kagame a nié ça en bloc. Il parle plus d'FDLR qui construit une menace pour son pays. Bon, ça c'est son droit, c'est son droit le plus légitime de ces défans. Mais tout le monde sait que le Rwanda a un problème interne beaucoup plus grave qui date de plusieurs décennies, depuis 1994. Le problème qui n'a jamais été résolu, depuis qu'il est au pouvoir. Peut-être aussi c'est l'occasion de rappeler à l'intention de nos téléspectateurs, parce que nous avons constaté qu'il y avait une propagande orchestrée par l'État rwandais dans plusieurs milliers africains et congolais. Certains intellectuels congolais sont victimes de cette intoxication. Vous attendez des prises de position telles que vena des Congolais de nous demander de prendre le président Kagame comme modèle. Or, s'il faut examiner de près ce qui se passe au Rwanda, la réalité... Mais vous demandez à quel titre, à quel point de vue ? Ce sont des recommandations comme un État qui fonctionne. Or, en réalité, le Rwanda, c'est un État dictatorial. La chaîne est nationale, les opposants n'ont pas accès. Ici, chez nous, c'est une démocratie, la liberté de l'expression, c'est une réalité. Les opposants passent, la presse est libre. Les opposants sur qui ? Ce n'est pas le cas au Rwanda. De deux, le petit paradis qu'on a toujours vanté du Rwanda. Alors que le Rwanda, 40% de son budget national provient des aides du développement de l'extérieur. Les 60% de leur budget, c'est le pillage des ressources à l'est du Congo. Donc, on ne peut pas nous présenter le Rwanda comme un modèle. C'est ça l'erreur de la plupart des intellectuels. C'est un pays pauvre, dictatorial, qui cherche à sortir de sa pauvreté. Peut-être cette volonté-là de s'en sortir, malheureusement, en créant des dégâts chez les voisins. Mais l'image qui est présentée aujourd'hui, l'image du Rwanda qui est véhiculée à travers les médias, c'est un Eldorado, c'est un pays où il fait beau vivre, où règne la paix. Non, la preuve, les éléments que je viens de vous donner d'abord sur le budget, pour le reste, c'est un État dictatorial. Il n'y a pas une presse libre. Vous avez vu un Eldorado où les gens ne sont pas libres ? Comment vous allez faire vos activités ? C'est la raison pour laquelle il faut rectifier cette réalité, cette propagande qui n'est pas vraie. Un État dictatorial donne le semblant d'une certaine discipline, c'est normal. On va vous arrêter, vous aurez peur. Mais au Congo, en RDC, la liberté reine. C'est ça la réalité. Un État démocratique où les gens s'expriment, les opposants s'expriment, la société civile s'exprime, ce n'est pas le cas au Rwanda. Et ça, on doit le dire à l'intention de certains intellectuels. Revenons au Congo, parlons de la guerre qui sévit dans l'est du pays. Ça fait pratiquement près de trois décennies que cette partie de la République fait face à cette insécurité. Vous avez indexé, vous aussi dans vos propos, le Rwanda derrière le M23. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, justement, de cette crise à répétition, de ces violences à répétition ? Toujours la partie est, toujours dans l'équivaut, toujours. Qu'est-ce qui fait en sorte que des violences, des groupes armés, commencent toujours, pour la plupart, par la partie est ? En fait, il y a un sérieux problème à l'est du pays. Vis-à-vis de nos voisins, il y a deux problèmes. Le premier problème, il y a les richesses de l'RDC. Nous sommes un pays riche, qui est doté de beaucoup de richesses. Les voisins n'en ont pas, pour ne pas dire au détriment de nos voisins. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est l'hégémonie de certains pays voisins, qui sont des États, comme le Rwanda, qui ont un espace très limité. Ils ont besoin des espaces. Alors, au lieu de procéder par les dialogues, par les négociations, pour voir comment régler le problème de trop-plein de mes citoyens, ils utilisent la violence. Que ce soit le pouvoir Hutu ou Tutsi, ça, c'est une préoccupation depuis des décennies du Rwanda et d'autres pays. Maintenant, la situation s'est accélérée en 1994, avec l'arrivée au pouvoir du président Kagame, avec le FPR. Ils ont chassé le régime du président Abiyarimana. Le président Abiyarimana, au moins ses proches qui avaient perdu le pouvoir, ont traversé du Rwanda au Congo, avec plus de 2 millions de personnes, accompagnés de l'administration. Et ce couloir humanitaire a été demandé par la communauté internationale. Oui, malheureusement, qui n'a jamais été respecté. À l'époque, le Congo a demandé le retour de ces réfugiés, plus de 2 millions de personnes. Le pouvoir au Rwanda n'a jamais voulu du retour de leur frère rwandais, qui était de tout, de tout. Aujourd'hui, c'est très bon de parler des problèmes internes au Congo, mais le problème internes au Rwanda, on va résoudre ça, quand il n'y a jamais eu un dialogue au Rwanda, il n'y a jamais eu des négociations pour permettre aux Rwandais, citoyens de leur pays, de rentrer aussi chez eux. Ils ont accepté de les cantonner au Congo, et ils se sont servis de leur présence au Congo comme prétexte pour justifier les pillages des ressources au Congo. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour mettre fin à la guerre qui sévit dans l'Est, cette guerre qui n'a qu'est trop durée ? Ce que nous devons faire, premièrement, c'est ce que le président est en train de faire, c'est renforcer notre armée nationale. Nous devons renforcer notre armée nationale, opérer des réformes, donner les moyens à notre armée, et au service des renseignements et de sécurité, pour nous permettre de vivre, d'avoir un outil performant, afin de faire face aux voisins. Parce que nous avons des militaires engagés, patriotes, qui sont prêts et qui continuent déjà à se sacrifier pour notre pays. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est la voie diplomatique. Nous devons parler avec les puissances, parce que c'est connu, les Rwandais n'est que des commissionnaires, des multinationales qui exploitent les richesses du Congo. Il faut parler avec le... D'où vient le problème ? C'est la raison pour laquelle, malgré la critique négative de certains compatriotes, le président de la République est obligé de voyager, de parler avec le parrain de ces multinationales qui utilisent les Rwandais pour le pillage de la RDC. Donc, les deux voies militaires, diplomatiques, ce sont les voies indiquées pour résoudre ce problème. Et un troisième lien aussi, il y a, sous le plan interne, nous devons prendre conscience, nous, Congolais, qu'il s'agit de notre pays. Parce que beaucoup d'intellectuels Congolais ne l'ont pas encore compris que nous n'avons pas un autre pays. Dieu nous a donné le Congo, il nous a mis ici, nous avons la responsabilité, nous tous Congolais, de chercher des solutions aux problèmes des Congolais, et non de trahir les Congolais. Quelle est l'attitude qu'il doit avoir un Congolais par rapport à ce qu'on vient d'appeler aujourd'hui une agression, n'est-ce pas, via le M23 ? Quelle est l'attitude des Congolais ? Quelle est l'attitude adoptée face à cette insécurité ? La Constitution nous impose le soutien à notre pays, le soutien de notre armée, le soutien de notre police et service de renseignement. Au lieu de passer dans les médias, utiliser les discours qui vont décourager l'armée, ça ce sont des actes de trahison. Au lieu de passer dans les médias, injurier les chefs de l'État pendant cette période, le commandant suprême de l'armée, il a besoin de notre soutien pour accompagner l'armée dans la victoire. L'attitude d'abord est une attitude patriotique. On peut donner des idées, dire par exemple, dans tel aspect, nous avons constaté dans les chefs du gouvernement, il y a telle faiblesse, telle faiblesse, ça ce n'est pas mauvais. Mais il y a des discours qui découragent, qui appuient les étrangers. Lorsqu'un intellectuel vous dit non, non, nous devons suivre l'exemple du Rwanda, qu'est-ce qu'il y a au Rwanda ? C'est la dictature, ce n'est pas le paradis, les gens ne sont pas libres. Vous voyez... Et sur le plan de développement ? Même sur le plan de développement, nous l'avons dit, les budgets rwandais financés à 40% par l'extérieur. Ça, c'est quel paradis où les gens ne sont pas en mesure de se prendre un charme ? Le budget rwandais est financé par l'extérieur. Les 60%, c'est le pillage des ressources de la RDC. C'est connu. Ça, ce n'est pas un modèle. On ne peut pas dire à nos enfants, prenez pour modèle un régime qui pille. Non, prenez pour modèle, fait utiliser les chefs de l'État qui cherchent à résoudre le problème de ses frères et soeurs dans la paix, dans l'harmonie, en utilisant nos vertus en tant que Congolais, en tant que citoyens, nos qualités et en exploitant tout ce qu'on a comme atout. Puisque nous parlons de la guerre dans l'est du pays, pas plus tard qu'il y a quelques jours, la prison centrale de Boutemo a été attaquée par des assaillants qualifiés des ADEF et des milliers de prisonniers ont pris la poudre des scampettes et la prison restait vide. Comment expliquer ces phénomènes ? Parce que Boutemo, c'est un centre, c'est quand même un centre commercial, un centre de négociation, une grande ville, des gens qui viennent, qui tirent pendant des heures et des heures, ils libèrent, entre guillemets, les prisonniers, et ils ont même mis le temps de répartir. Qu'est-ce qu'il faut faire, justement, pour sécuriser les milieux comme les prisons, sécuriser les marchés ? Parce que la population se sent vraiment en insécurité et pourtant la présence des forces armées de la République et la présence de la police, même de la garde commise à la prison. Je crois que nous devons déplorer cet acte d'évasion dont les terroristes ont réussi à poser. c'est dommageable pour la sécurité de nos concitoyens à Boutembo et des deux, nous attendons des explications des responsables qui étaient là pour qu'ils nous disent réellement ce qui s'est passé. Donc il nous faut une enquête pour déterminer les responsabilités de ce qui se sont passés parce qu'il y a beaucoup de versions qui surquillent autour de cette évasion mais nous espérons que les responsables ont déjà pris les choses en main pour nous dire ce qui s'est passé en entendant un rapport officiel. Mais en tout cas, c'est une évasion spectaculaire. Spectaculaire et qui doit étonner et dérouter même les gens parce que là, vous avez 800 criminels dans la nature. ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour les citoyens et surtout, parmi les Ouissa, il y a des terroristes bien identifiés. J'aurais même appris qu'on aurait récupéré quelques-uns. Mais il faut appuyer l'armée, la police et les services de sécurité. Je crois que c'est ce que nous devons faire en les appuyant. Il faut aussi que le responsable qui doit être là soit aussi des patriotes parce que là, si c'est un problème, probablement, il doit y avoir des complices pour arriver à réaliser cette action. Bon, laissons l'enquête suivre son cours normal pour déterminer les responsabilités. Parlons de cette question qui circule sur toutes les lèvres à Kinshasa à travers le pays, la question des élections en 2023. Déjà, des voix s'élèvent, certaines voix s'élèvent pour dire qu'il n'y aura pas d'élection en 2023. Raisonnons à contrario, si jamais il n'y a pas d'élection en 2023, quels sont les scénarios qui s'offrent devant le gouvernement actuel ? En tout cas, nous, à notre niveau, en tant que parti présidentiel, nous sommes en train de nous préparer pour les élections de 2023 où nous sommes sûrs de la victoire. J'ai parlé en introduction comme indicateur des maisons de sondage proches de l'opposition. Nous n'avons pas de maisons de sondage ici qui ont donné la victoire à Fethi Sekedi. nous sommes sûrs de notre victoire, nous nous sommes pour les élections en 2023. Nous n'avons pas besoin d'un glissement, contrairement à ce que l'opinion passe. Vous n'avez pas besoin d'un glissement. Il s'avérait que sur le terrain, la CENI n'est pas à mesure d'organiser les élections en 2023. Vous allez opter pour une transition ? On va les voir au moment opportun. Pour l'instant, c'est une hypothèse que nous ne pensons pas. Contrairement à la rumeur, moi, je vous dis, nous sommes prêts à Fethi Sekedi va remporter les élections dans ces pays en 2023. Nous sommes pour ça. Dès reporter, nous allons encore nous créer des problèmes pour rien. À moins qu'il y ait des raisons indépendamment de notre bonne volonté, mais nous nous pensons tel que nous sommes en train de nous préparer, nous sommes prêts pour aller aux élections. Et si ce n'est pas un secret, vous vous préparez comment au niveau de votre partie l'UDPS ? Nous avons une structure qu'on appelle la Commission électorale permanente qui est dirigée par M. Jacques Méchabani et tous les autres collègues. Ils sont déjà très avancés dans la stratégie électorale. Pour le reste, nous sommes en train de refaire l'unité de notre parti parce qu'on a connu une division de plus de trois ans depuis le départ de notre frère Jean-Marc Abound. Maintenant, nous sommes en train de refaire l'unité de notre parti parce que c'est dans l'unité que nous allons gagner. Vous rappelez, notre nom commence par l'union pour la démocratie et le progrès social. Donc nous devons nous battre pour l'union. Dès que nous allons réussir l'union, en tout cas, on sera prêt à affronter n'importe qui les moments porteurs. Il y a eu beaucoup de défections, vous l'avez dit vous-même. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a des aigris de cadres de l'UDPS, certains cadres qui ne se retrouvent pas entre guillemets. et la dernière débâcle, si je dois l'appeler ainsi, c'est celle de Jean-Marc Kabount, qui était président AI de l'UDPS, qui est parti et qui a fait des révélations qui lui ont coûté aujourd'hui la prison. Mais une certaine opinion parle d'un procès expéditif. Est-ce que c'est le cas ? Bon, il faut d'abord préciser que le poste de président AI n'existait pas dans les statuts de l'UDPS. Mais lui, il était quand même président AI. Autoproclamé. Ce poste-là n'existait pas. Mais vous avez acquiescé ça parce que tout en étant président AI de l'UDPS, vous étiez toujours là et autant que d'autres cadres du parti et vous l'avez reconnu en tant que tel. Vous l'avez même appelé président. On ne l'avait pas acquiescé, nous l'avons contesté à l'interne. Il ne nous avait pas donné l'occasion de s'exprimer parce que partout on passait pour s'exprimer, on était brimé. Je devais même animer plusieurs séries de meetings dans la ville et en province où j'ai été empêché par Jamar Kabound. Oui, il avait utilisé la police et à plusieurs réponses j'ai eu des blessés avec moi parmi nos combattants. Donc pour vous dire que nous ne l'avons pas laissé. À l'UDPS, on ne viole pas les statuts comme ça. C'est sacré les statuts de l'UDPS. Nous l'avons contesté, ces postes-là n'existaient pas. S'agissant de frustrer à l'UDPS, oui, nous avons des combattants frustrés jusqu'au jour d'aujourd'hui parce qu'ils étaient mis à l'écart par M. Jamar Kabound. Et aujourd'hui, vous faites la réunification du parti. Exactement. Nous sommes en train d'appeler à l'unité de tous ces frustrés-là de leur dire qu'ils peuvent revenir et reprendre les activités au sein de leur parti. C'est leur parti, c'est leur avenir. S'agissant d'un procès expéditif, pour régler les comptes à la suite de sa sortie médiatique, il a indexé les présents de la République et même certains institutions de la République. Il a le droit de s'exprimer, de faire la critique, mais ce qui n'est pas autorisé, c'est les injures. Il est allé au-delà. Il a parlé au même moment que notre ami Franck Dion, mais je n'ai pas vu la justice convoquer Franck Dion. C'est-à-dire que lui, il est allé au-delà. Il a commis des infractures. Je crois que son problème au moment où nous parlons, c'est sur le plan judiciaire et non politique. Nous n'avons pas à nous mêler. Il y a séparation entre les pouvoirs judiciaires et les pouvoirs politiques. Nous ne voulons pas nous mêler. Parce que dès que nous allons nous mêler, vous allez nous indexer de violer le principe de la séparation de pouvoir. Dès qu'il va bénéficier de quelque chose, on va dire procès bidon. En tout cas, nous nous regardons la justice faire son travail. Un peu comme on a regardé par rapport à beaucoup de dossiers qui ont concerné même certains membres de notre part. Mais c'est quand même allé trop vite, hein ? Bon, lorsqu'il y a flagrance, je crois que c'est à la justice d'apprécier, ce n'est pas à notre niveau. Et puis, lorsqu'on vient désacraliser la fonction présence de la République, et parce qu'il faut quand même un exemple pour nous, acteurs politiques, de s'exprimer en tenant compte des institutions, de personnalités qui les animent, avoir des réserves d'usages reconnus aux hommes d'État. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, ça veut dire qu'on peut critiquer sans injurer. Nous, on voit les gens critiquer les chefs de l'État à tout moment. Nous avons vu même la RTNZ a montré certains extraits de la conférence de presse de l'honorable Jean-Marc Kaboun. Ça a fait du mal à personne. C'est le côté injure, le côté outrage à la personne du chef de l'État que nous le reprochons. Sinon, créer son parti, ça, c'est sa liberté parce que nous, à l'IDEPES, comme les pères fondataires l'ont toujours dit, l'IDEPES a été créée pour soutenir le pluralisme politique. La preuve, en 1990, lorsque le marchal Mobouta voulait imposer le métipartisme à trois, l'IDEPES avait dit non parce qu'on voulait être nombré. Donc, quelqu'un qui crée son parti au jour d'aujourd'hui, l'IDEPES va constater seulement les résultats de son combat, le pluralisme politique, le pluralisme d'opinion, le pluralisme médiatique et même syndical. Ça ne nous dérange pas. Mais, Jean-Marc Kabound s'est réclamé ou se réclame encore d'être l'élève, le bon élève de feu, Étienne Tshiseki de Ouamouloumba, des reuses mémoires, mais en pratique, c'est la dichotomie. Oui, être élève de l'icône de notre mentor Étienne Tshiseki dit, ce n'est pas un problème de discours. C'est comme quelqu'un qui peut dire aujourd'hui je suis chrétien. Ce n'est pas suffisant. Est-ce que dans ton comportement, tu réflexes les valeurs du Christ ? C'est ça la réalité. L'élève de Étienne Tshiseki dit, ce qui doit nous caractériser, c'est ce qui a caractérisé le maître, le respect des textes. Ça, c'est ce qui caractérise en premier lieu papa Étienne Tshiseki. Est-ce que M. Kabound en tant qu'élève s'est battu pour le respect des textes ? Non. Je vous ai dit, il a créé un poste président Aïe qui n'existait pas. De deux, Étienne Tshiseki c'était l'humilité. malgré son rang, malgré son aura, malgré sa popularité, il vous reçoit, il vous respecte, il discute avec vous. Tu ne peux pas te rendre compte que tu es en train de discuter avec Étienne Tshiseki. Mais vous pouvez vous renseigner. Lorsque notre frère est devenu au bureau de l'Assemblée nationale et président Aïe, pour le voir, c'est comme si vous aviez rendez-vous, je ne sais pas, avec le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas Tshiseki. Tshiseki avait de la considération vis-à-vis de le trou. Tshiseki, c'est le sens du sacrifice. Le combatteur qui est en face de lui n'est pas un garçon de course à maltraiter, à minimiser. C'est ça Tshiseki dit. Tshiseki dit intransigeant face aux antivalaires. Pas de corrupteur, pas de corruption autour de lui, pas de monnayage. Voyez un peu les valeurs de Tshiseki dit. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce que nous avons vécu. Si je vous comprends bien, donc vous partagez le propos de Jean- qu'est-ce que j'ai dit. Si je comprends bien, vous partagez la dernière sortie médiatique justement d'Augustin Kabouya, du secrétaire général du parti. Il a dit que Jean-Marc Kabou n'a pas bien assimilé les cours de Tshiseki dit. Il a par contre triché pour monter des promotions. Absolument, absolument. Augustin Kabouya a raison pour le dénoncer. Nous l'avons déjà connu au parti. C'est comme ça que nous disons que c'est l'opinion qui a l'impression que c'est un élève de Tshiseki, mais pas nous. En tout cas, nous qui l'avons côtoyé, non. Je vous ai cité le respect des textes. Je vous ai cité le respect de l'autre. Parce que chez nous, à l'IDPES, on dit, par exemple, il y a un slogan « Être cadre, c'est une charge, non un privilège ». Le gestionnaire de l'IDPES ou le gestionnaire du pays de l'Assemblée. Ça aussi, c'est la conception du pouvoir. Du côté de l'IDPES, c'est un serviteur. C'est un serviteur de la population. Comme fait Tshiseki de la présidente de la République, c'est le serviteur des Congolais. Si tu veux diriger l'IDPES, tu es le serviteur de la base de l'IDPES. Or, le contraire, maintenant, c'est quoi ? Dans l'exercice du pouvoir tel que nous constatons chez les uns et les autres, lorsqu'on devient responsable de l'IDPES, les autres sont des garçons de course. Ça, ce n'est pas l'IDPES, ça, ce n'est pas Tshiseki. Parlons, nous sommes en train de chuter, de terminer cette émission. Nous allons évaluer avec vous à mi-parcours. Si vous étiez demandé de donner une cote au président Félix Anton Tshiseki de Chilombo sur la gestion du pays, sur le plan économique, sur le plan politique, quelle cote allez-vous lui donner ? Six et demi sur dix. Pourquoi, peut-être, vous allez me poser la question ? Parce que j'ai constaté, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons Franck Diong, prisonnier politique et d'opinion. Aujourd'hui, c'est un homme libre. Nous avons eu le président Katoum, exilé politique. Aujourd'hui, c'est un homme libre. lui et son groupe. Nous avons vu le président Jean-Pierre Bemba, exilé politique. Je dis, c'est un homme libre. Et plusieurs compatriotes... Un homme libre et il est rentré au pays. Oui. Plusieurs compatriotes sont rentrés au pays parce que Félix Tshiseki de est devenu président. Donc, du point de vue des libertés, le régime de Félix Tshiseki a permis à certains compatriotes de retrouver leur pays, le sol de leurs ancêtres, dans la paix, dans la joie. Ça, c'est un motif de fierté. Si nous allons au niveau de la liberté de la presse, la preuve est là. Ça, c'est à vous. Vous êtes en train de nous l'administrer avec beaucoup de fierté. les opposants passent à la télévision nationale. Là, je pourrais même aller pour la liberté de la presse, même au-delà des 6 et demi. Je peux aller au-delà. Vous êtes en train de bien faire votre travail. La RTNC permet... Pour la liberté de la presse, on peut aller même à 8. On peut aller à 8 sur 10. En tout cas, la presse, elle est libre. Sur le plan économique, tout le monde est en train de voir les performances que notre gouvernement est en train de réaliser avec les régies financières. Il est vrai, notre difficulté, c'est du côté social. Ça, nous devons le dire. Mais là aussi, les efforts sont faits parce qu'il y a des ajustements des salaires, des augmentations des agents de l'État, même des policiers et des militaires. Mais notre difficulté, on juge le président Félix par rapport aux 18 ans de ses régimes. Si nous devons nous juger par rapport à notre entrée, on peut dire qu'on a fait beaucoup de progrès sur tout le plan. Il y a beaucoup d'efforts. Les efforts sont là. La difficulté reste du côté social. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux éléments de taille qui ont dérangé notre régime. Il y a la COVID, qui a paralysé les plus grandes économies du monde et africaines. Mais celle de l'RDC a résisté. Nous, nous avons essayé. Nous, ça n'existait même pas parce que la crise du Congo c'est plus de 18 ans. La COVID nous a dérangés et la guerre en Ukraine est venue encore. Ça paie la volonté. On peut retenir la volonté politique qui a toujours manqué à tous les dirigeants, la plupart, pas tous les dirigeants du Congo à faire avancer les choses. Donc on peut dire selon les secteurs, les choses sont entrées d'évoluer. Il y a une grande évolution. Nous disons bravo. Le président de la République et les institutions de l'État méritent un soutien pour aller de l'avant. On peut parler de la gratuité. 5 millions d'enfants qui étaient en âge de scolarité. Mais il y a à boire et à manger parce que cette gratuité peine à se mettre en œuvre dans certaines écoles, dans certaines provinces. Parce que le bénéficiaire de l'ancien système, la prise en charge des enseignants, sont mécontents. Ils étaient les lignes des hommes riches. Mais il y a un aspect que les gens n'ont pas regardé. S'il faut laisser 5 millions d'enfants en âge de scolarité dans la rue, mais ça, c'est l'insécurité que nous sommes en train d'entretenir. Mais l'action salvatrice du chef de l'État et de toutes les institutions ont permis à ce que 5 millions d'enfants poussent à aller vers l'école. Même si la qualité de l'enseignement pose problème. La qualité de l'enseignement n'a pas baissé à cause de la gratuité. C'est un problème qui demeure depuis des années. Mais elle est surpêplement de classe aujourd'hui. Ce qui ne donne pas une tâche facile aux enseignants d'administrer les cours. Ça, ce sont des choses qu'on doit résoudre. Mais ça ne peut pas être un objet de moquerie pour rejeter la gratuité. Parce qu'imaginez 5 millions d'enfants dans la rue. C'est une source d'insécurité pour tout le monde. Donc, c'est une action à appuyer, mais à corriger là où les choses n'ont pas marché. Par exemple, le surpeuplement. Et bientôt, c'est la gratuité de la maternité. Les 145 territoires pour la première fois, le développement va aller vers tous les territoires. Je crois que le bilan mis par cours est satisfaisant. Mais il y a des efforts à faire. Nous avons le problème de l'Est qui n'est pas encore réglé. Nous avons le problème d'insécurité. Nous avons le problème de social. Mais les efforts sont là. La volonté politique est là. et moi, je demande au peuple congolais de s'approprier les actions du chef de l'État. Parce qu'eux, les bénéficiaires, l'action comme la gratuité, les bénéficiaires, c'est la population. Mais les bénéficiaires de l'ancien régime de la prise en charge, ils ne sont pas d'accord. Ils sont en train de combattre la gratuité. Voyez un peu. Le peuple doit être avec son président pour le pousser à poser plus des actes en sa faveur. C'est ça, la participation citoyenne. Donc, en ligne de PES, vous êtes convaincu qu'il faut un deuxième mandat pour le pousser ? Mais absolument. Vous n'avez pas suivi les images du président Benba Gémena. Où il a dit depuis qu'il est né, il n'a jamais vu du courant de l'autre côté. Depuis qu'il est né en quelle année ? Je crois que ça doit être au 61-62. Il a dit, il a témoigné. Et vous allez jeter ça comme ça parce que c'est fait du secrète. Ce sont des efforts à appuyer et à soutenir. Dans beaucoup des endroits, il n'y avait pas de courant. Maintenant, ça commence à aller. De l'eau, ça commence à aller. Mais ce n'est pas satisfaisant. Les efforts sont faits. Donc, si on enlève la guerre à l'Est qui nous coûte beaucoup d'argent avec les recettes que les régies financières commencent à fleur dans la caisse de l'État, je crois qu'on serait très loin avec Fétu Sékédi. M. Guy, vous êtes au cadre de l'UDPS. Nous sommes en train de terminer cette émission. Nous sommes suivis de partout, à travers la République et à travers le monde. Est-ce que vous avez un message à adresser, spécialement nos compatriotes qui sont dans la partie Est du pays, qui vivent les affres de la guerre ? Dans la population de l'Est, nous allons dire un message de solidarité, un message d'amour. Nous avons de l'amour pour eux, nous avons de la solidarité pour eux, parce que nous savons que beaucoup d'entre eux sont aussi dans l'UDPS, portent aussi les chefs de l'État qu'ils avaient élus dans leur cœur. Donc, il y a ce message de soutien. Nous sommes ensemble, chaque jour, nous continuons à réfléchir, nous continuons à poser des actes pour que l'Est puisse retrouver la paix. C'est tout ce que nous pouvons leur dire et nous leur demandons de soutenir les chefs de l'État et ses actions, de s'approprier même les actions du chef de l'État en tant que bénéficiaire. Beaucoup qui font de bruit, ils ont plusieurs nationalités, ils ont des relations à l'extérieur, les Congos ne les intéressent pas. Nous qui vous parlons, nous vos frères de l'UDPS, nous n'avons qu'un seul pays, la République de Nkati du Congo. Et aux voyants soldats, les phares d'essai qui sont sur la ligne des fronts parce qu'aujourd'hui on observe un petit statico mais notre armée tentait de pousser jusqu'à la victoire finale afin de bouter hors du territoire national les M23. Soutien total à l'armée, nous sommes très très fiers et des rares fois où nous avons vu les gens soutenir l'armée et avoir même la fierté d'appartenir au Congo, de porter même les couleurs nationales. L'armée de l'RDC c'est une fierté, la police, les services de renseignement et de sécurité, le soutien est total. Nous sommes derrière eux, derrière leur commandant suprême, les chefs de l'État fait du sécurité. Et voilà, je pense qu'on ne va pas se séparer parce que vous êtes un haut cadre du parti présidentiel du DPS. Il y a beaucoup de combattants, beaucoup de cadres. Je ne sais pas si il faut continuer encore à les appeler combattants parce que maintenant ils sont en commande du pouvoir. Oui, ils sont en commande mais le combat n'est pas terminé parce qu'il y avait deux volets de notre combat. D'abord, l'instauration de la démocratie et l'État des droits et l'autre volet les combats contre les antivallaires. Donc, le combat contre les antivallaires n'est pas encore terminé. C'est un combat que nous devons poursuivre tous pour honorer la mémoire de tous nos pères fondateurs et de tous nos martyrs. Il y a le progrès social qui est aussi notre post-énant. Nous sommes unions pour la démocratie et le progrès social. Le progrès social, c'est la démarche que nous sommes en train de faire sous l'université du chef de l'État en tant que président de la République pour apporter les sourires aux Congolais. Aux membres de l'IDEPES, nous avons rappelé l'unité qui est notre nom. Nous s'appelons Union pour la démocratie qu'on retrouve notre unité autour de nos valeurs, autour de nos textes pour accompagner Féi Tshiseké vers la victoire de 2023 et lui donner aussi une majorité parlementaire. Accompagner le président Félix Antoine Tshiseké de Chilombo à la victoire finale de 2023 et lui assurer une majorité parlementaire. C'est le cas de le dire. Merci M. Guy Bao et Bamou. Je rappelle que vous êtes au cadre de l'IDEPES. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Bonne suite de programmes sur vos télévisions. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada